Bonjour à tous, je suis encore tombé sur une photo de Kospiel qui est tout à fait hallucinante. Sur cette photo, Kospiel se prend en photo avec sa femme devant la mosquée Al-Aqsa. Est-ce que ça, ce n'est pas de l'égarement ? Vous voyez ? Se dire chrétien et se prendre en photo devant la mosquée Al-Aqsa, devant un monument musulman. Voilà, là ça prouve pleinement que c'est un loup. En plus, il a un grand sourire, il prend vraiment plaisir à ça. Donc vraiment, il faut délaisser Kospiel, il faut le délaisser. C'est un loup, c'est un loup pentecôtiste qui se mêle avec les religions mondaines. J'avais fait une vidéo il y a deux ans où je montrais un tweet, en fait, où il disait qu'il fallait s'unir avec les catholiques et les orthodoxes. Là, c'est autour des musulmans. Donc voilà, cet homme est dangereux, il dit n'importe quoi, il va à l'encontre de la Bible, il va systématiquement à l'encontre de ce que dit la Bible, devant tout le monde. Il ne se cache pas sur les réseaux sociaux, il se prend en photo devant une mosquée. Je rappelle que les musulmans renient Jésus. Ils renient qu'il est le fils de Dieu. Il renient qu'il est le roi suprême de la Terre. Et lui, il se prend en photo devant une mosquée. Donc vraiment, on a affaire là à quelqu'un de dangereux, à quelqu'un qui blasphème comme ça, sans vergogne, vraiment, sans regret, ni rien. Il n'éprouve pas de douleur à tromper ses fidèles. Ce n'est pas quelqu'un qui a l'amour de la vérité, c'est quelqu'un qui est opportuniste. Il cherche à attirer les musulmans, à faire ami avec eux. C'est quelqu'un qui veut être ami avec tout le monde, au final. Ce n'est pas quelqu'un qui veut porter sa croix. Ce n'est pas un chrétien authentique. Voilà, donc vraiment, Cospiel et même le mouvement pentecôtiste en général est très dangereux. Je vous rappelle que c'est Marcelo Tounazi qui a formé Cospiel. C'est lui le responsable de son ascension. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont coupables de ce qui arrive en ce moment, de tout l'égarement qu'il y a en ce moment, et voilà, c'est grave. Mais, en tant que chrétien, on doit continuer de dire la vérité. Même si on est minoritaire, même si on est très peu entendu, ce n'est pas grave. Il faut faire ce que Jésus a dit de faire. Et voilà, au moins, on aura notre conscience tranquille. Ces gens-là, ils auront beau avoir des millions et des millions de vues, des millions d'abonnés, qu'est-ce qu'il y aura au final de la damnation éternelle ? Voilà, donc, ce ne vaut pas le coup, vraiment. Voilà, donc, Cospiel est un loup. Il n'a pas l'amour de la vérité. Il le démontre encore une fois par cet acte ignoble. Et voilà, ce n'est pas un chrétien, c'est un opportuniste. C'est très important de le comprendre. C'est très bien à l'avoir. C'est très bien à l'avoir. C'est très bien à l'avoir.